Bonjour à tous et bienvenue dans Michael Ballot Formation. L'entourage. Je vais vous faire une vidéo. Cette vidéo va parler de l'entourage. Alors, je peux bien vous en parler. Pourquoi ? Parce que quand on veut investir, c'est la première chose que l'on fait. On en parle à sa femme, on en parle à son mari, on en parle à ses amis, on en parle à sa famille, à ses parents proches. Dire, voilà, je veux faire ça. Je l'ai fait. J'en ai parlé, moi, à mon entourage. J'avais commencé à en parler à des amis. Stop. Il faut arrêter de suite. Voilà. Moi, mon but, je me suis formé pour investir dans l'immobilier. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait beaucoup de séminaires. J'ai pris pas moins de 6 à 7 formations qui se sont vraiment toutes complétées. Après, il y a des formations sur différentes choses. Le problème de l'entourage, il y a le problème aussi de la jalousie que la personne n'y a pas pensé à le faire. Ils vont vous donner des conseils que eux, les premiers, ne respectent pas. C'est pour ça que dans l'entourage, il y a un petit slogan que vous avez sur la photo. On est la personne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Voilà. C'est juste que si vous côtoyez des personnes qui sont des losers, des personnes qui ont peur, des personnes qui ne veulent pas investir, vous allez un peu dériver sur ça. Pourquoi ? Parce que les conversations vont être tournées autour de ça. Par contre, si vous êtes dans un cocon où vous ne voyez que des investisseurs, des personnes qui font des start-up, qui ont des entreprises, vous allez vouloir être un petit peu plus. Vous allez plus avoir la mentalité qui va se rapporter sur ces personnes-là. Moi, j'en ai parlé au début avec des amis. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a chacun son pourquoi. C'est très important quand on investit, pourquoi on le fait, où on veut aller. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux faire l'investissement. J'adore les immeubles de rapport. Je veux faire ça. Je veux gagner de l'argent. Première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y en a qui me l'ont dit aussi. Il y en a qui le disent et qui ne le font pas. Alors ça, là, on est au top. Et après, ils disent, mais non, moi, je ne veux pas donner de plus-value à l'État. Ce que je veux faire, c'est je fais ma résidence principale. Je la revends. Du coup, je ne vais pas en faire une plus grosse. Je la revends. Je ne paie pas de plus-value. J'en refais encore une autre. Voilà. Et à la troisième ou à la quatrième, c'est vrai que votre résidence principale sera payée. Vous n'aurez plus rien à payer. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que lui, il va continuer à bosser jusqu'à 64 voire 65 ans, voire plus. Alors que moi, mon pourquoi, c'est d'arrêter de bosser, de pouvoir profiter maintenant et pas à 50, 60, 70 ans, profiter de ce que l'on a. Comme on le sait, l'argent ne l'amènera pas avec nous. Il restera là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que ça, c'était mon pourquoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai arrêté. J'ai complètement arrêté d'en parler dans mon entourage. Quand je me suis lancé il y a quelques mois, en l'espace de 18 mois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Donc voilà, plus rien. Les repas, les choses comme ça, quand on se voyait. Hop, je ne lançais plus du tout le sujet là-dessus. S'ils m'en parlaient, je suis en cours sur des trucs, sur la banque ou des trucs comme ça. Mais je ne voulais plus en parler parce que ça ne servait à rien. Ils ne comprenaient pas. Donc le fait qu'eux n'arrivent pas à comprendre et qu'eux, voilà, ils n'ont pas ce mindset d'investisseur de vouloir, on va dire, entre guillemets, casser un petit peu ce pourquoi l'État nous met un petit peu dedans. On va à l'école, il faut avoir les diplômes, il faut trouver un boulot, il faut trouver une femme, il faut faire une maison. Pourquoi pas une résidence secondaire pour les vacances ? Voilà, c'est un peu le cheminement qu'on nous apprend à l'école. Et bien, pour moi, ce n'est pas celui-là le bon. Voilà, et j'en suis la preuve vivante de tout ce qu'on a fait pour investir. Vous avez pu voir donc sur Instagram, Facebook, abonnez-vous, Instagram et Facebook, comme ça vous allez voir pas mal de choses. Voilà, on est dans une période actuellement de crise de confinement. Mais ça ne nous a pas empêché de réserver nos prochaines vacances en Thaïlande, partir à Bali cet été. Voilà, donc l'entourage, voilà, j'ai complètement arrêté. Et là, par contre, au bout de quelques mois, c'est à voir. Du coup, puisque je mets sur YouTube, Instagram, Facebook, ah ouais, mais tu as quand même réussi. C'est pas mal, mais tu as fait comment ? Et là, c'est juste que tu as à l'intérieur de toi, tu as la banane comme ça. Tu as vu, tu vois, tu ne voulais pas m'écouter au début. Tu m'as dit des trucs, c'est complètement nul. Mais toi, voilà, maintenant, toi, tu galères. Tu continues à aller bosser, à avoir un patron qui te gueule dessus. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ce que j'avais. Tu sors combien de maisons ? Je ne l'ai plus, ça. C'est tranquille. Si je veux, voilà, je suis quelqu'un, je me lève de bonheur pour amener les enfants à l'école. Et après, voilà, je travaille de la maison. Regardez, je vous fais, bon, confinement, je vous fais les vidéos à la maison. Sinon, souvent, c'est dans la voiture, chose comme ça. Mais je fais comme je veux. Je fais ce que je veux. J'ai l'école qui a ouvert avec des personnes que je suis. C'est des personnes qui ont le même mindset, qui veulent investir. Et je les aide à arriver là-dedans. Et dans The School Investment, ils sont très bien. C'est moi qui les suis directement. Et puis, voilà. Donc, attention à votre entourage. Les parents aussi. Alors, moi, je n'en ai pas parlé à ma mère parce que les grands-parents, pareil. Alors, là, ce n'est même pas la peine. Pourquoi ? Parce qu'eux, déjà, faire un prêt, c'est juste qu'on s'en met un couteau sous la gorge. Pour eux, il ne faut pas faire de prêt à la banque. Si tu fais un prêt, attention, il faut que dans les cinq ans, ça soit remboursé. Voilà. Pour eux, c'est quelque chose, voilà. À l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est malheureux. Mais plus tu es endetté. Et c'est là que tu y arrives le plus parce que, voilà, tu mets les bonnes stratégies en place. Tu fais les bonnes déductions d'impôts. Du moins, déduction d'impôts. Non, on n'est pas sur déduction d'impôts. On n'est pas sur des lois Pinel. Ça ne veut surtout pas le faire. On est sur de l'investissement. On investit sur des biens, sur ce que l'on veut. On peut investir dans d'autres choses. La crypto-monnaie, des trucs comme ça. Voilà. Moi, c'est la pierre. C'est l'immobilier. C'est là. On ne me le piquera pas. Ça reste là. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Attention à votre entourage, attention à ce que vous dites, à vos amis. Voilà. C'est les plus mauvais. Voilà. Dès le début. Quand je suis parti dans des séminaires et que là, tu as tout le monde quand même un mindset de malade comme ça. Donc, on n'est pas dans une secte. Mais par contre, quand vous avez... J'ai fait des séminaires de 200 personnes jusqu'à 2000 personnes. Voilà. On n'est pas des fous. On fait ce qu'il faut et ça marche très, très bien. Voilà. Le pouce bleu, on like, on partage, on s'abonne. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio